Bonjour, ici Mylène Lavoie. Aujourd'hui, on vous présente nos nouveautés de la semaine. Je commence tout de suite avec un livre de Michel Verrier. Ça s'appelle « Un rêve américain au goût de miel ». Michel Verrier, c'est un auteur français qui a publié une douzaine de livres, mais c'est le premier qui est publié en sol canadien. Dans ce livre-là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, son rêve, c'est de faire traverser l'Amérique en camion, en poids lourd. Donc, il va, c'est un français, donc il va traverser l'Atlantique et il va s'en aller à New York, il va réussir à trouver un camion et tout. Il va partir pour faire son périple et il va arriver en quelque part où il y a un accident et il va essayer de faire tout son possible pour sauver la femme qui est blessée. et il va, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tomber amoureux de cette femme-là. Et elle, elle va avoir des problèmes avec la justice et ils vont s'en aller vivre en Alberta. Donc, je ne l'ai pas lu encore, on vient juste de le recevoir. Donc, c'est tout nouveau aux éditions JCL. Donc, on va essayer de vous en parler prochainement sur le site web Pause Lecture. Nous avons aussi reçu trois magnifiques livres des éditions de Lisatis. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition-là, mais ils font des ouvrages vraiment merveilleux. Donc, c'est trois coups de cœur. Donc, le premier, Ma boule de plume de Lucie Papineau et Virginie, je vais dire égé, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, ici, on voit l'album. Donc, ça, c'est de la collection La poésie au quotidien. Donc, ce sont des livres pour les enfants de trois ans et plus, mais qui peuvent facilement être utilisés au primaire, quand on veut montrer la poésie aux enfants. C'est un livre très coloré et vraiment, il est magnifique. Je vais vous montrer une petite page à l'intérieur. Donc, c'est l'histoire de T'i Pichu. Donc, qui est un petit oiseau, un perroquet. Je ne sais pas quelle sorte. Puis, c'est son histoire. Puis, c'est vraiment, vraiment une histoire très, très, très mignonne que j'ai adorée. Et aussi, les deux autres histoires que je veux vous présenter. La première, c'est Je suis heureux, d'Angèle Delonoye et illustrée par Philippe Béat. Donc, c'est dans la même lignée que le livre Je suis riche. Donc, c'est un album encore là, coup de cœur. Vraiment un très bel album qui donne d'excellentes valeurs aux enfants. Donc, c'est un livre qui vaut la peine d'être acheté. Ça peut être utilisé en classe. Ça peut être utilisé à la maison juste pour le plaisir. Donc, c'est vraiment une super belle histoire. Donc, naturellement, si vous ne l'aviez pas compris, c'est une histoire sur le bonheur. C'est toujours des situations dans lesquelles le personnage est heureux. Donc, je suis heureux dans le jardin de grand-maman où je peux cueillir des fraises et en manger autant qu'il le faut pour faire rouger ma langue. Donc, ce sont toujours des petites affirmations comme ça. Donc, c'est vraiment un livre merveilleux. Le troisième que je vous présente, vous le savez, Andrée Poulin, je l'adore. Donc, elle a écrit « Manchot au chaud » avec les illustrations de Oussama Mezère. En fait, c'est l'histoire, une histoire vraie d'un déversement de pétrole sur une plage. Et là, les manchots, il ne faut pas qu'ils se lavent, il ne faut pas qu'ils touchent à leur peau. Puis, je pense qu'il pourrait avoir froid aussi, si j'ai bien compris. Donc, il y a des gens qui ont tricoté des manteaux pour les manchots, puis pour les sauver. C'est une histoire, donc, qui parle d'écologie, mais aussi de, comme société, notre devoir en tant que société, ce qu'on a à faire pour aider la vie sur Terre, les animaux, sauver les animaux. Donc, c'est vraiment une super belle histoire avec, encore là, de belles valeurs, une belle morale. Vraiment, ça vaut la peine de lire cette histoire-là. Voilà, ça complète nos suggestions de la semaine. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur le site web Pause Lecture, parce que mes collaborateurs vous font aussi des suggestions de lecture. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, pour ne rien manquer. Abonnez-vous aussi à la chaîne, vous aurez des notifications chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Donc, on se revoit très prochainement. Bye! Sous-titrage ST' 501